Pour vos besoins de nourriture de bonne qualité, le restaurant, pâtisserie, boulangerie SLM vous ouvre ses portes à Sanfonia T7. C'est dans la commune de Ratouman. C'est un lieu qui attire l'attention des visiteurs, voire les passants de par sa bonne architecture. De l'extérieur jusqu'à l'intérieur, c'est de la bonne qualité. Toutes les installations sont modernes. Ce lieu de rencontre a été inauguré jeudi 22 décembre 2022. Le réalisateur de ce projet est ambitieux. Donner le courage à la jeunesse de ce taxe, leur dire quand on veut, on peut bien réussir. C'est la motivation de Suleyman Aïssatou Diallo. Le jeune ressortissant de Télémélé a beaucoup d'autres ambitions pour donner du sourire à la jeunesse guinéenne toute entière. Ce qui m'a motivé ici, c'est parce que tout le monde a peur peut-être de venir. Mais moi je me dis, venir ici c'est normal. C'est comme tout Conakry en fait, c'est comme Lambagny équipé et puis voilà. Le reste, je me dis, il n'y a aucun problème parce que je vais être proche des jeunes d'ici. Des jeunes de tous les coins, de Lambagny, d'ici et tout le monde. Pas de particularité, il faut bien faire les choses. Comme vous constatez réellement, les aménagements qu'on a fait ici et tout, on mise vraiment gros et on essaie de faire quelque chose différent des autres. Moi je me dis, c'est ça réellement. Je ne m'attendais pas à tout ce monde ici quand même parce que pour moi j'avais invité juste quelques personnes. Je vois réellement la fierté des jeunes de l'Axe, les jeunes de Sonfonia ici qui sont sortis massivement pour venir réellement visiter le coin, visiter les lieux et tout ça. Donc je me dis, c'est une fierté pour moi de le faire en même temps. Pour moi ça me manque beaucoup à la jeunesse d'ici, surtout à la jeunesse de l'Axe. Pour moi, le faire ici, c'était non seulement aider les jeunes à s'épanouir et réellement à voir loin, je veux dire. L'ouverture officielle du restaurant, pâtisserie, boulangerie SLM de Sonfonia a mobilisé plusieurs citoyens du quartier qui étaient en manque d'un tel lieu de retrouvaille. L'affluence était de taille dans la soirée du jeudi 22 décembre 2022 sur les lieux. Tous ceux qui sont venus faire la visite ont été servis en nourriture. Beaucoup d'invités étaient là pour déguster les plats préparés pour la circonstance. Je suis à Conakry depuis longtemps, mais c'est la première fois que je vois un restaurant pareil. Parce que c'est un restaurant moderne, on n'a pas besoin de faire des commentaires pour ce restaurant. C'est un restaurant moderne qui répond aux qualités, en tout cas aux standards internationaux. Je trouve un accueil très chaleureux, un environnement vraiment approprié. Et il y a de la convivialité, l'atmosphère est détendue, il y a de la joie, il y a de la bonne nourriture, des plats très délicieux et du jus vraiment qui reflètent le goût que nous souhaitons. Et en résumé, il y a de l'ambiance et de la joie. Et comme vous constatez, surtout à plus de votre raison quand on a notre épouse à côté, c'est ce que ça fait. Voilà, mais il faut reconnaître que nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui. Et nous invitons la jeunesse à y être là et à savoir que ce bijou est le nôtre. C'est impeccable, c'est le mot, un grand investissement. Le monsieur est à féliciter. Et si on a visité, vraiment c'est l'équipement de dernière génération. Voilà, impeccable. La particularité, l'équipement, la propriété, vraiment la disponibilité des travailleurs. Voilà, le service aussi impeccable, sincèrement. Je pense que le restaurant, comme ils ont de bonnes nourritures, ils peuvent avoir tellement de personnes. Et quand même moi aussi, j'invite les gens à venir massivement dans ce restaurant. Car le restaurant est très propre d'abord. Et ils ont de bons manières, quand même j'apprécie. C'est trop cool quand même. Ils n'ont qu'à venir visiter le coin et goûter leur manger. On est venus pour apprécier le lieu. Et on a bien mangé, on nous a bien accueillis aussi. Ça a été bien passé quand même. On est là. Comment vous trouvez le local ? On a trouvé, le coin est très bien et c'est très joli. Et c'est accueillant quand même. A SLM de Sanfonia T7, la restauration donne l'envie de goûter à tous ceux à cause de la bonne cuisine. En la matière, une équipe de cuisiniers est mise en place pour donner du bon goût et la saveur à la nourriture. Aujourd'hui nous sommes là, nous avons notre premier restaurant qui est à Lambani et ça c'est le second. Aujourd'hui c'est l'inauguration du second restaurant. Donc nous sommes très émus, nous sommes très contents de voir tout ce monde par là. Et c'est l'enthousiasme total. Tout le monde qui est ici présent a reçu à boire et à manger gratuitement. Et ça c'est pour encourager la clientèle d'être là et SLM chez vous, c'est la famille. Je suis très 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 heureuse aujourd'hui. L'année passée, on était aussi à SLM à Lambani. Mais dans un an de cela, on a eu encore un autre restaurant à Sanfonia ici. C'est du joie, c'est du joie. Je remercie beaucoup. Je remercie tous les gens qui ont pu se déplacer pour venir. Aujourd'hui on a plein de choses ici, comme du shawarma, du sandwich, du pizza, beaucoup de choses. C'est gratuit aujourd'hui, c'est notre jour d'inauguration. Donc je suis très très heureuse, je vous remercie. Eschalem chez vous. Il est très rare de voir une telle réalisation dans la zone. Ce qui fait que les habitants étaient nostalgiques et privés de ce rêve qui est devenu désormais une réalité grâce à Suleyman Aïssatou Diallo. La joie était immense chez les populations de Sanfonia T7 d'assister à l'inauguration de cet établissement dédié à la restauration dans leur localité. Le restaurant, pâtisserie, boulangerie SLM de Sanfonia est bâti en R1, ce qui donne un espace suffisant à la capacité d'accueillir. Les salam chez les rues ! Encore ! Les salam chez les rues !